wow mais si vous savez que nous avons travaillé dur pour arriver jusqu'à ce niveau vous serez même les premières personnes à partir de cette vidéo et à vous abonner même à cliquer sur j'aime c'est important quoi mais frère nous allons découvrir des choses hors du commun ici nous allons voir comment un homme s'est rendu tout simplement dans un endroit pour faire un pacte avec le diable ça ne sera pas long mais ce qu'il va nous dire ça va même vous étonner mais avant d'arriver jusqu'à là moi j'aimerais vous poser une question mes frères et soeurs dites moi savez-vous comment les gens font pour entrer eux-mêmes dans la prison satanique est ce que vous savez cela est ce que vous savez comment les gens même font pour entrer dans les prisons du Tchard est ce que vous savez même que la prison spirituelle existe oui la prison spirituelle existe vous entendez souvent déjà parler de pâte avec le diable et vous vous ne savez pas tout ça vous êtes à vous vous dire ah ce sont les histoires comment vous pouvez raconter telle chose mais ça existe bel et bien et si nous vous parlons de ces choses aujourd'hui c'est pas pour vous faire peur c'est pas pour vous inquiéter pour que vous inquiétez non je ne vous inquiétez pas je ne sais que c'est là pour nous aider que le nom de dieu soit béni tous les jours de votre vie fait tout ce qu'il y avait possible pour que votre chemin soit le bon chemin fait tout ce qu'il y avait possible pour que vous soyez sur la bonne voie parce qu'à l'action d'apprêt de mauvaises voies qui les amènent jusqu'à là où c'est comme la même tour à côté c'était moi puis ça va aller écoutons-le et puis je suis parti signer le pacte dans le deuxième monde c'était pour la première fois il allait signer un pacte avec qui dans le deuxième il dit même dans le deuxième monde quel deuxième monde sérieux qui est là bas et comment se fait-il qu'il existe un deuxième monde et nous lignons cela ici mais vous voyez ça c'est pour apprendre des vraies choses que nous sommes là écoutons il va arriver là bas j'ai vu ma photo là bas je t'étonnais c'est vraiment une belle cité incité la très jolie très belle alors arrivé là bas j'ai vu ma photo j'ai posé la question en soi disant seigneur qu'est ce qui fait ma photo ici m'a dit non on a pris ça c'est moi comme ça c'est pourquoi je m'adresse à tous les occultistes sache que là où tu es entré dans des sciences qui ta photo est là bas on a amené ça tu sais pas qu'est ce qu'on fait avec cette photo là parfois les gens vont visiter des des personnes mystiques et ces personnes à notre de moins d'envoyer les photos pour qu'on fasse des prières même de l'église les enfants ça maintenant c'est mystique c'est mystique si toi tu vois ça comme la fille qui est même juste juste là bas juste là à l'écran si toi tu vois ça comme ça comme celle fille là à que tes yeux s'ouvrent et que tu fasses attention regardez même les yeux de cette fille là regardez bien ses yeux elle a un oeil qui est en rouge comme ça d'où elle tient cette tête là c'est bizarre mais ce sont les choses qui sont vraiment mystiques pour aller plus loin donc la magie des photos on appelle ça photomacy donc on fait la photomacy avec votre photo c'est comme ça que hindou sankharaki le secrétaire général de deuxième monde nous a dit quand nous sommes arrivés là bas on était parti par les moyens de voyage astral voyage astral alors on nous a dit d'entrer plus le plus tôt possible dans la salle parce que les diables d'abord et satan n'aime pas qu'on appelle les diables ni satan n'aime pas ce nom là on l'appelle au moins brahma tetragamanton lyciferio somodier de decker alors c'est comme ça que je me suis vu ou bien kratos kratos c'est comme ça que je me suis vu avec kratos et il m'a appelé j'ai signé les parties devant lui un beau garçon très beau là et il apparaissait avec l'âge de 20 ans un beau garçon très jeune c'est pour ça que j'ai signé avec mon sang et il m'a embrassé m'a dit félicitations mon fils moi j'ai commencé pas comme un caporal licencié à majeur blanche noire j'ai commencé comme ambassadeur 006 chargé de l'afrique c'est ça que les fonctions que j'ai occupé jusqu'à ma convection et vous avez signé comment avec un stylo il y avait des stylo là sur la table et quand j'ai pris les biques noires il a refusé les biques rouges il a refusé les biques blé il a refusé alors moi j'ai commencé à l'église mais monsieur moi je voulais c'est une tiré fils comment ça c'est au mal là les fondiers s'approchent et m'appellent comment t'écris là bon non mais c'est ce blanc là joue de moi a dit non 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 attention tu les connais pas c'est les diables les satans quel satan mais toi tu es dit il me dit non non ici je ne suis pas dit donc il est dit quand on rentre dans le monde physique mais dans le monde spirituel n'est pas dit alors moi j'ai hyper j'ai dit mais comment et c'est lui satan alors si tu oses on va te tuer on peut pas hirler sur lui même parler de mal sur lui alors quand vous appellez vous venez avec tous les respects moi dis mais non mais j'ai pris les biques il a refusé alors je suis rentré on m'appelle pour la deuxième fois je viens je prends quoi les biques il fait ça je dis mais ça c'est ça ça c'est un connard ça ça c'est un connard un fou là alors après les faux dieux m'appellent encore me dit la troisième fois c'est la dernière fois parce qu'ils travaillent souvent avec les chiffres 3 dérobés égorgés et détruits alors si on vous appelle pour la dernière fois quand vous arrivez qu'est ce que vous allez faire vous il ya une gilette là bas au dessus d'un livre là vous prenez les gilets de ces gilets là qui est au dessus de ces livres et vous vous faites d'incision dans votre corps le sang là qui sort vous prenez les sangs là vous signez vous ouvrez les cahiers vous signez c'est ce qu'on appelle pacte dix ans c'est comme ça que j'avais fait le pacte dix ans avec brahma ou bien kratos voilà tout le monde sait bien que un ambassadeur c'est un représentant d'un pays et toi tu faisais quoi ici dans la ville qui tient ça comme ambassadeur non j'étais ambassadeur pas pour à l'époque c'était pas pour les aïres mais c'était pour l'afrique c'est à dire j'entrais dans des réunions parce que les réunions ça se passe au moins souvent lundi mercredi et vendredi mais moi j'assistais dans des réunions qu'on appelle les réunions des messes noires qui se passe que c'est le mal et samedi et si nous prenons un peu je prends les dictionnaires comme on me dit c'est passé beaucoup les dictionnaires il ya une personne qui m'a posé la question pourquoi votre dictionnaire est archaïe rouge je dis non non alors la personne qui m'a remis ce dictionnaire qui m'a envoyé cela aux états unis si vous voulez prochainement je vais donner son numéro et vous l'appelez vous dites pourquoi vous l'avez donné ses dictionnaires pour témoigner parce que les premiers dictionnaires m'avaient ravi par les policiers on m'avait ravi tout ce que j'étais m'avait ravi par les policiers et c'est comme ça quand j'ai demandé à la télé à la chaîne nationale une personne a dit non je t'amène les dictionnaires alors voilà ton dictionnaire que tu m'as donné ça m'a créé des problèmes si tu veux tu es aux états unis si tu peux tu vas réclamer ça tu vas prendre moi j'ai pas de problème mais on m'a promis aussi notre dictionnaire qui vient je vais commencer ça témoigner avec c'est pas moi qui écrit les dictionnaires les dictionnaires on voit ça partout c'est pas moi c'est la rousse c'est la rousse c'est pas moi qui écris les dictionnaires c'est un ancien oui c'est pas moi qui écris les dictionnaires moi mon dictionnaire à moi on m'avait ravi par les policiers on m'avait quand m'avait arrêté on m'avait pris tout et les bibles et les cahiers d'origine des témoignages c'est pourquoi moi on a par prudence j'ai même trois quatre cahiers maintenant oui et vous disiez par rapport à la définition par rapport à la définition j'ai parlé des mots sabbat et tu peux prendre ton androïde voir un peu le mot sabbat que signifie parce qu'on m'a dit est ce que c'est dictionnaire mais vous êtes alors vous n'avez plus de temps de dictionnaire là bas alors les mots sabbat signifie ceci c'est l'homme et c'est la rousse c'est sabbat jour des repos hebdomadaires du vendredi soir au samedi soir consacré à diédon la loi mosaïque fait à tout juif une strict obligation assemblée n'octrine des sorciers et des sorcières qui suivant la tradition populaire s'étenaient les samedis à minuit sous la présence de satan donc moi j'ai assisté dans des messes noires donc quand on dit messes noires c'est à dire vous êtes en noir tôt je suis noir mais en dessous n'y a rien c'est ça qu'on appelle ni ni donc ni là vous vous appelez ça ni bon les profins n'appels si mon appels ça tenis d'adamisme adamisme c'est à dire tel que tenis d'adam alors moi j'assistais dans les messes noires à part messes noires souvent je partais les vendredis assister parce qu'il y a des déserts il y a les déserts de kalari et les déserts ah j'ai oublié on a pris un cours de géographie aux humanités ça remercie alors les déserts de sarah c'était de tous les sorciers de l'afrique se racontent dans les déserts de kalari et c'est là moi j'ai assisté vendredi avec hindou sankara qui est un des mots supérieurs venait assister comment ça se passe et puis donne aussi mes idées et les idées là c'est le fait qu'ils tournaient que si les trois verbes les trois verbes que les diables depuis qu'on l'a rejeté comme il est écrit dans mathieu pardon apocalypse 12 et 7 il y combat au ciel depuis qu'on l'a projeté par sire à terre il y a que trois verbes dérobés et gorgés détruits ce sont que les trois verbes qui congèrent dérobés gorgés détruits alors là maintenant j'ai donné les idées comment on peut détruire dans les églises parce que d'abord aussi pédagogue j'ai appris la psychologie la psychologie qui est une science qui étudie le comportement il met dans sa totalité ça selon les professeurs m'a donné à l'institut le monde maintenant il ya maintenant ce qu'on appelle la magie la psychologie kabbalistique comment je peux entrer dans une église sans que vous puissiez me détecter mais je peux même tuer le passé je peux détruire l'église mais là parce que souvent on a l'impression que les sorcières sont sales mais pourtant les magistères sont très propres avec éloquence mais il était détruit lentement et l'importance de cette messe là c'est que c'est la messe noire qui dirige le monde c'est dans cette messe noire on peut décider non on va faire ceci pour l'afrique on va les détruire on va les aveuglés qui n'aient pas les savoirs qui n'aient pas les savoirs qu'on les a envoyé la maladie tout ça tout ça se prépare là bas et puis ok 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 le mal année que l'une est noire excusez moi les termes nous sommes des bourriques parce que parfois ce qui est confirmé là bas nous autres on faisait que acclamer comme au parlement vraiment c'est très difficile voilà mais qu'ils font les artistes musiciens monde pour avoir le succès la bénédiction disons aussi tant des femmes et la richesse les pouvoirs ça s'est passé comment voilà merci je prends un peu avant d'entrer dans mon cahier je prends un verset biblique matthier chapitre 4 matthier chapitre 4 oui quand nous prenons la bible matthier chapitre 4 jésus en étant des jeunes pendant 40 jours matthier chapitre 4 verset premier de son nom alors jésus fit amener par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il fin et les tentateurs s'étaient approchés lui dit citiez le fils et dit ordonne que ces pierres deviennent des peines avançons je suis toujours dans matthier 4 allons maintenant au verset 7 jésus lui dit il est aussi écrit ça dit la force de jésus c'est la parole parce que la bible conseille des 66 livres et jésus s'est répondu il est aussi écrit ça dit les chrétiens doit n'est ce pas doit voir les rouleaux les rouleaux dont je pars c'est la parole de dieu je peux je suis passé je peux tromper une serre en christ dis non je vais qu'on marche n'est ce pas dans le contum dans l'épidicité tu dois me dire non parce qu'il est aussi écrit que c'est pas bien aujourd'hui les serres d'aujourd'hui soit disant serre en christ parce que pour moi il ya des catégories des serres il ya des serres en crise et des serres en crise des serres en crise c'est elle c'est celle là n'attend c'est mal les retours de crise et les serres en crise il vient c'est mal comme chercher de l'argent et fait c'est ça oui ah 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 c'est toi m'a déjà parlé de tétiques de soeurs le ce en christe c'est à dire en jésus-christ et la dix catégorie de serre ce sont les c'est à l'essentathie qui sont en crise monte vous avez entendu ça à ce que vous avez même entendu ça ah ça c'est le truc du commun moi j'ai plus le bon ça va plus alors mathieu chapitre 4 verset 7 jésus lui dit il est aussi écrit qu'il est en terre à point le seigneur ton dieu mathieu 4 verset 8 et les diables les transportant encore sur une montagne très élevé lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire il lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te procès m'adore alors aujourd'hui à cause de ça je te donnerai toutes ces choses les diables donnent toutes ces choses facilement si tu m'adore et tu as gêné alors c'est pourquoi vous voyez les gens vont chez les diables ils sont gênés devant les diables parce qu'ils donnent aussi facilement parce que quand nous récitons la prière de notre père à la fin nous disons souvent car c'est à toi qu'appartient les règnes la puissance et la gloire et les trois choses là diable donne ça il court bien immédiatement et on dit que dieu donne un peu avec beaucoup de mille réserves c'est pourquoi les gens les fuient mais moi je préfère aller chez dieu même s'il donne avec mille réserves mais la bénédiction de dieu ne se fait jamais suivre d'aucun chagrin qu'en pensez vous qu'en pensez vous donc le diable avec sa photo dans le deuxième monde sérieux et nous allons vous dire un truc que beaucoup de personnes d'union il ya des gens de ce monde qui sont juste en train d'être observé par les sorciers par les démons même par les diables même et ces gens ont des miroirs ils utilisent ça pour observer les gens même ils poussent même les gens à aller là-bas pour les offrir des choses comme la gloire de succès tout ça c'est les choses éphémères c'est une chose éphémère si dieu vous a décidé de vous en donner prenez-le prenez le prenez tout prenez tout ça prenez l'air amusez-vous avec même que ce soit de la crainte de dieu parce que vraiment le monde est le cas de son c'est un monde même terrible écoutez ok c'est ça donc c'est ça donc alors les gens cherchent la gloire, le règne et la puissance alors quand vous venez chez diable dis non admettons toi aussi tu es musicien moi je viens à peine de commencer mais je viens chez Fetcher j'ai dit non moi je vois que Yves il est tellement puissant moi je voulais le dépasser et le diable il est risé il est risé oh mais tu sais que Yves il est connu tu vois il a été aux Zéniths il a été c'est si mais c'est pas facile pour le dépasser comme ça et c'est tu sauras respecter les conditions oui je vais respecter les conditions bon alors on peut te dire que non Yves lui il a donné peut-être deux seaux trois seaux de sang trois seaux alors mettons on va te demander des filles les filles de 200 litres même 1000 filles alors remplir les filles de 200 litres et de 110 personnes c'est pas facile alors là maintenant combien d'infections oui oui là maintenant on va te dire de prendre le foie d'un animal parce que quand la Bible dit dans Hébreu 11 1 l'égis se va par la foie la foie là ça se crée avec F O I mais la foie dont je parle avec et à la fin Ézéchiel 21 verset 26 là la Bible nous dit ceci que le roi de Babylon se tue au carréfour à l'entrée des déchets mais pour examiner le foie ça c'est la foie avec et à la fin c'est la foie d'une personne ou bien d'un animal alors vous venez avec ce foie là vous mettez ça dans des carréfours vous allez voir que la plupart des carréfours ils ont la forme de triangle ou bien comment rond rond alors triangle là c'est significatif dans le monde de Pandemonium dérobé et gorgé détrui rond là c'est significatif parce que Job Job 26 et 10 la première personne a tracé le cercle Job c'est Dieu lui-même Job 26 et 10 quand nous prenons Job 26 et 10 il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres c'est pourquoi les occultistes aussi tracent aussi le cercle qu'on appelle pentacle non c'est Dieu qui a commencé mais si c'est Dieu qui a commencé mais si la croix tout a été accompli on n'a plus besoin de pentacle parce que soit disant que c'est Dieu qui est l'auteur des pentacles c'est dans la magie c'est Dieu parce qu'on prend les versets c'est Job 26 verset 10 il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres il a tracé un cercle c'est pourquoi vous voyez que dans l'occultisme aussi on trace aussi les cercles pour dire que non c'est la même chose avec Dieu bon si admettons que c'est la même chose avec Dieu mais dans le nouveau testament s'il a quoi tout est accompli donc on n'a plus besoin d'un pentacle on n'a plus besoin d'un cercle donc voilà alors quand on trace le cercle là maintenant je prends la foi d'une personne je mets ça on vient mettre ça souvent dans les carréfous là où passent beaucoup de gens là où passent beaucoup de gens dans des villes magasins là où passent beaucoup de gens alors maintenant toute personne qui qu'est-ce que toute personne qui passe par là s'il piétine c'est vraiment l'endroit là donc c'est la mort on la lève cinq ans ou bien tu vas mourir après trois ans maintenant comment vous allez constater vous allez remarquer dans la bouteille de whisky on fait entrer la croix et cette croix là entre d'une façon mystique alors si la bouteille devient pleine cela veut dire que c'est plein aussi il y a tant de personnes qui sont morts et maintenant le fil là aussi est plein et si le fil est plein maintenant on amène ça d'une façon mystique dans le deuxième monde et Satan ne fait que boire du sang et il lave que du sang lui il se lave qu'avec du sang le coca pour lui c'est le sang l'eau avoir l'eau c'est le sang alors maintenant on peut te dire on va provoquer une situation entre toi et Yves qui est le grand musicien je peux commencer peut-être à t'ingérier toi tu passes à la terre et tu te dis non mais une personne comme Claude un petit musicien moi je suis connu j'étais aux endroits alors on te dit bon maintenant monte et tu commences et tu fais le succès de plus que lui lui aussi va maintenant réclamer mais comment moi maintenant toi tu es là mais lui il a donné beaucoup de filles toi tu ne donnes que les bouteilles on te fait quand même du bien tu es connu donc ça veut dire que le diable récompense les gens ces gens qui sont avec lui en fonction de leur sacrifice ou en fonction de ce que ces gens-là sauvent ou en fonction de ce que les gens-là sont prêts à lui donner regardez même la fille qui se trouve même là-bas et vous voyez cette fille qui est là-bas elle a comme un petit du sang même sur le visage d'où lui vit tout ça est-ce que vous pensez que les gens qui font des films d'horreur ou beaucoup de sang passés par là sont faits de reconnaître avec vous ce sont les choses qui sont réelles et la plupart du temps les gens qui font des films d'horreur passent par tout ce que nous sommes à découvrir aujourd'hui ici voilà comment ils jouent avec les gens et ça c'est parce comment l'impact là et parce qu'avec vous c'était avec une gilette et alors pour le milicien ça se passe comment pour avoir le succès et la domination beaucoup de femmes et aussi pourquoi pas d'avoir tant de choses de ce monde merci d'abord dans mon calpin c'est que la musique mondaine notamment porte la marque de fétichisme ici en Afrique la musique porte la marque de fétichisme et puis la musique elle est gravée du saut elle n'est pas gravée du saut de sainteté mais elle est gravée du saut du monde abracatabra saut du monde abracatabra et je dis encore que la musique n'est pas faite que pour notre plaisir elle sert aussi des courroies de transmission des influences spirituelles alors pardon je voulais prendre le dictionnaire la bible Esaïe 28 15 et quand nous prenons Esaïe 28 15 la bible nous dit ceci Esaïe 28 15 Esaïe 28 15 la bible dit ceci vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec le séjour des morts donc on fait le pacte avec le séjour des morts et quand on parle aussi du séjour des morts c'est le deuxième monde il y a au moins quatre pactes le premier pacte c'est le pacte du sang et le pacte du sang il est recommandé à toute personne qui entre dans le monde immatériel de signer le pacte parce que vous êtes ce qu'on appelle le parti demanderes vous venez demander et maintenant la partie défense de venders il doit maintenant se manifester on va vous dire bon signer le pacte et puis qu'est-ce qu'il fait quand vous signez le pacte donne moi un peu comme vous me saluez et le diable va faire quand il te salue comme ça il va t'introduire une piste et quand il s'est fait comme ça il t'est fait introduire une piste ça entre je ne sais pas tu vois les gens à l'époque il y avait bon moi on ne m'a pas fait entrer le gui il y a des gens qui ont le gui dans les corps et quand le gui monte la puissance des bilay je ne sais pas comment je peux dire ça et là des fétiches ils commencent à trembler quand le gui monte quand il te donne un coup de tête un coup de tête il peut tomber et le gui entre d'une façon abracatabra et pour le faire sortir aussi on peut le faire entrer ici c'est toi même qui sens que le gui est tenté de marcher et quand ça marche moi j'étais assez sportif et quand ça marche ça arrive maintenant tu fais tu sens que non la puissance tu donnes machette la personne tombe là toi tu fais comme ça vous sentez que bien vous tirez le gui c'est moins vous sentez que le gui monte et quand vous donnez la machette machette on donne ça c'est le catcher qui donne et vous tombez alors maintenant quand lui vous vous c'est le pacte du sang il va vous tenir ici il fait entrer le piste le piste vous vous sentez comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui m'entre mais ça me fait mal et c'est pour seulement deux minutes piquir justement ça fait piquir là deux minutes après c'est tout vous me sentez le sang hante cela veut dire xo facto toute personne qui est du monde pandémie sait que nous avons un nouveau agent c'est comme un militaire un militaire formé tu sais comment reconnaître un militaire même s'il ne fait plus partie de l'armée qu'est-ce qu'on fait quand on cherche même des anciens militaires tout militaire quand il porte le chapeau il y a un signe ici et à part le signe là quand on le fait enlever le soulier les pieds on voit aussi il y a des signes c'est ça qui prouve que nous mon frère vous êtes militaire voilà là c'était le pacte du sang deuxième point il y a le pacte de la parole il y a le pacte de la parole c'est dans Matthieu chapitre Matthieu 18 verset 18 Matthieu 18 verset 18 la Bible dit ceci dans Matthieu 18 verset 18 Matthieu 18 verset 18 la Bible dit ceci je vous dis en vérité tout ce que vous liérez si la terre sera lié au ciel et tout ce que vous déliérez si la terre sera délié on va lier comment ? on va délier comme ça c'est dans la parole excusez-moi je suis marié j'ai dit avant d'épouser ma femme à ma chantal je lui ai dit que je t'aime je voulais te prendre dans ma règle donc j'ai fait sortir la parole et quand on va à la commune on fait le mariage civil c'est-à-dire le mariage là est lié devant l'Etat sur la terre ainsi qu'au ciel même Dieu connait que non il y a maintenant ce qu'on appelle le pacte de parole c'est ce pacte de parole là maintenant chez l'Etat on donne un document qui prouve que non telle personne est mariée à Chantal mais il y a tel document aujourd'hui si je vais dire à ma femme non on doit divorcer sa force maintenant c'est le document là de l'Etat où il peut dire que non on va maintenant partager des choses égaux égales c'est ça donc le pacte de la parole maintenant le pacte de la parole ça n'a rien à voir avec le pacte du sang maintenant on peut tracer un cercle on fait un cercle là on met l'étoile on met l'étoile soi-disant l'étoile dedans à cinq branches on te dit bon on ne te fait pas d'incision toi fais ce mot comme ça dis abracatabra trois fois quand toi tu fais ça un, deux, trois abracatabra toi tu es innocent mais le fait que vous répondez abracatabra vous parlez ça c'est le pacte des paroles c'est comme si les chrétiens l'église quand je suis passé quand le passé prêche dit alléluia tout le monde dit quoi amen amen veut dire que ça doit rester comme ça il n'y a rien à lever ni à jeter et troisième c'est le pacte des objets alors qu'est-ce qu'on entend par objet quand nous prenons la Bible dans Deutéronome Deutéronome 7 verset 26 que nous dit la Bible dans Deutéronome 7 verset 26 Deutéronome 7 verset 26 la Bible dit tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison enfin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit tu l'auras en horaire tu l'auras en abomination car c'est une chose car c'est une chose dévouée par interdit d'abord dans Deutéronome 7 verset 26 tu n'introduiras point une chose abominable alors maintenant qu'est-ce que je veux faire excusez-moi l'exemple vous venez chez moi parfois tu commences à me dire bon moi je viens de la France j'ai appris qu'il y a des pactes du sang moi je n'aime pas des pactes là des incisions là on dit que c'est la sorcellerie étant magicien il va rigoler bon 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 on ne va pas faire ça on ne va pas faire même des pactes des paroles parce que je te dis tu vas faire un peu drôle ça c'est suspect mais il prend seulement un livre comme livre grimoire livre des sorcières des sorcières prend ces livres ces livres est-ce que j'ai donné autre chose ou non prends ces livres là c'est le pacte des objets l'objet là c'est ça qui vous lit entre toi le monde physique et le monde spirituel parce que vous avez les documents alors tu prends ça tu lis ça pendant la nuit et dans la chambre tu ne mets pas la bougie tu lis seulement donc moi je sais qu'en lisant ces livres là il y a des endroits où on dit que non tu dois rester nid au début on peut mettre quelques versets soi-disant dédiés mais au milieu on te dit sache que comme tu as déjà lu les premières pages deuxième au 28ème tu n'es requis plus maintenant tu veux me voir mais comment mais les livres on commence encore à dire que non il faut aller si c'est le monde mais monsieur c'est pas moi qui vous ai forcé vous êtes venu vous-même maintenant si vous remettez le livre c'est la folie je te mets devant une situation donc maintenant c'est le parc des objets alors l'objet là si ça se trouve maintenant vous avez un membre des familles qui est venu en vacances chez vous même en Europe en Bruxelles partout alors l'effet qu'il est dans une autre chambre avec un document de la rose excusez-moi des francs-maçons ça empêche que la puissance de Dieu puisse pénétrer c'est pourquoi vous verrez que vous priez mais ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose dévoué par interdit dans ta maison et la chose a fait bloquer un peu la prière dans les cas pareils il faut maintenant la prière la Bible dit que le rôme des cieux ne consiste pas en parole en puissance Seigneur j'ai réclame inonde moi de ta puissance parce que psaume 68 verset 29 ton Dieu ordonne que tu sois puissant c'est pourquoi il faut toujours augmenter les cylindres excusez-moi j'utilise les cylindres de voîtiers de 4 cylindres 6 cylindres 8 et 12 cylindres donc il faut qu'un chrétien la puissance des yeux monte comme des cylindres et quand ça monte comme des cylindres même si c'est un livre magique moi il y a des gens l'autre fois une personne est venue me voir avec des militaires des gardes de corps parfois à 2h du matin on dit mais comment parce que je suis tel c'est pas bien que les gens me voient dans les quartiers j'ai un problème il a amené son livre j'avais un jeune frère à moi avec qui j'encadre étant pasté il a mis un livre là un livre avec des croix le frère dit mais c'est quoi ça j'ai dit qu'est-ce que tu veux oh non je vois on m'a dit que je veux mourir dans une semaine mais je voulais je sais que toi tu comprends c'est pourquoi j'ai vu en preuve de toi que je me fasse un peu la prière alors maintenant les jeunes frères rapproient seulement les livres les livres compliqués comme ça et ils ont commencé à crier il fallait avoir il a la folie j'ai commencé à prier pour les frères je lui ai dit non moi je n'étais pas autorisé et en suivant en causant bien avec les frères il prend de la bière il a des copines alors c'est pourquoi moi tout autour de moi excusez-moi j'ai chassé un peu beaucoup de gens je suis resté avec 2 à 3 personnes parce que je l'ai dit quand les gens viennent à l'église c'est les dégâts admettons je dis les grands catchers des RDC viennent chez moi ils m'ont dit mon frère toi tu me connais je voulais abandonner mais si la mère se livre comme ça je ne peux pas donner même à ma femme ils risquent d'avoir la folie parce que là il faut avoir aussi la puissance mais moi oui moi je peux prendre ça tenir ça nous causons moi ça ne me dit rien pourquoi je sais que je marche dans la sanctification donc quand vous marchez dans la sanctification toute puissance des objets dévoués par interdit c'est sans efficace et ça me fait rariser c'est pourquoi mes frères c'est vous s'attaché à Dieu est-ce que vous y croyez est-ce que vous pensez que c'est la plage et c'est que cette personne a tenté de nous raconter un truc pareil ou encore de cette histoire mais c'était un livre que vous le lisez ou de l'eau fou c'est un truc bizarre mais c'est déjà arrivé un homme voulait chercher à savoir comment faire pour trouver l'eau et la gentille il avait un de ses parents qui était pasteur et il allait là-bas un vu sur la table avant il voit tout pareil lui automatiquement il était intéressé et il s'est mis à lire le livre et au fur et à mesure qu'il avançait ça l'intéressait beaucoup parce qu'il sentait qu'il allait finalement trouver la richesse du diable ah la richesse du diable je l'ai dit déjà bon lui pensait qu'il allait trouver d'abord la richesse déjà beaucoup d'argent et tout ça mais au fur et à mesure qu'il lisait sans le savoir il lisait des invocations des écartations à un moment donné un des mois est apparu loin de la maison maintenant lui dès qu'il a vu le demon au lieu de manifester le calme il a eu peur oh quand on voit le demon il ne faut pas avoir peur dès qu'il a eu peur le demon lui a craché dessus et l'a tué voici comment cet homme est mort parce que sa curiosité l'a poussé à lire un livre qu'il ne maîtrise pas un livre qu'il ne dépasse si nous faisons cette vidéo de telles vidéos ce sont aussi pour sauver des âmes ne lisez pas tout et n'importe quoi ne regardez pas tout et n'importe quoi ne soyez pas trop purus dans la vie soyez juste 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 des personnes inspirées par Dieu lui-même c'est pas de la base c'est pas de la frime que Dieu nous garde chaque jour ma frère pour faire cette vidéo ça nous a pris tellement de temps nous avons travaillé dur ça fait environ un peu dit environ un jour et demi ou même deux jours que je n'ai pas encore fermé je n'ai pas encore dormi parce que nous avons essayé de travailler rapidement pour pouvoir vous offrir des choses qui vont sauver des âmes sauver des vies vous savez on ne met pas pour revenir vous devez pas tarif cette vidéo afin que les gens puissent tomber cette vidéo découvrir c'est que ces gens doivent découvrir afin qu'ils puissent afin qu'ils puissent bien marcher ils ne puissent pas faire tout et n'importe quoi ou lire même un livre de magie on dit Halloween arrive qu'est-ce que les gens ont fait allez vous déguiser et allez danser à la gloire du diable parce que c'est sa fête Halloween c'est sa soirée est-ce que vous avez déjà été invité par quelqu'un faites attention n'y allez pas analyser maintenant les périodes de fêtes qui arrivent et ne faites pas tout et n'importe quoi que Dieu nous protège que Dieu nous protège et qui nous gagne tout de suite pour la prochaine vidéo abonnez-vous également sur notre chaîne bien c'est bon du jeu sur mon 3 cliquez sur le site sur le site et abonnez-vous là-bas pour nous soutenir c'est parti let's go